Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Fluctuation de l'euro face au dinar algérien. Analyse du marché noir et officiel. Sujet numéro 2. Projet d'exploitation de la mine de zinc et plomb. Un enjeu de développement pour la région et l'Algérie. Sujet numéro 3. Conseil des ministres. Décision clé sur les pénuries, importation et projet culturel. Sujet numéro 4. Avancement du nouveau CHU de Tiziouzou. Progrès significatif et engagement pour une livraison rapide. Sujet numéro 5. Contrôle des importations en Algérie. Nouvelles mesures révolutionnaires de Tebboune. Découvrez ce qui change. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. L'euro a progressé face au dinar algérien dimanche 20 octobre, atteignant le seuil symbolique de 252 DA, son plus haut niveau en trois semaines. Ce samedi, le billet de 100 euros se vend entre 25 100 DA et 25 200 DA, tandis qu'à l'achat, les cambistes l'échangent contre une somme comprise entre 24 9 cents DA et 25 000 DA. Le jeudi 17 octobre, le taux de change était de 100 euros pour 24 000 DA à l'achat et de 100 euros contre 24 8 cents DA dans les meilleures offres. Cette hausse de la monnaie européenne peut s'expliquer, selon un cambiste actif sur Facebook, par une augmentation de la demande pour l'euro sur le marché parallèle, ce qui entraîne mécaniquement une hausse du taux de change. Par ailleurs, l'euro a connu une baisse dimanche 20 octobre face au dinar algérien sur le marché officiel, aussi appelé marché interbancaire, selon la Banque d'Algérie. D'après le taux de change officiel du 20 octobre publié par la Banque d'Algérie, l'euro s'échange à 144,68 dinars à l'achat et 144,72 dinars à la vente, contre 145,93 dinars à l'achat et 145,96 dinars à la vente le 17 octobre. Sujet numéro 2. Dans le cadre du suivi du projet d'exploitation de la mine de zinc et de plomb situé dans les communes de Thala, Hamza et Amizour, le wali de Bejaïa, Kamel-Edin-Kerbouch, a reçu ce dimanche les représentants de l'association du village Ybzegishen, commune d'Amizour. La réunion s'est déroulée en présence du directeur de la réglementation et des affaires générales, du chef de cabinet, du directeur des domaines et du président de la commune d'Amizour. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'état d'avancement de la procédure de notification des décisions de cession des terrains liés au projet minier. Le wali a écouté attentivement les préoccupations des membres de l'association et les a assurés que leurs demandes seraient traitées conformément à la législation en vigueur. L'impact du projet, un vecteur de développement pour la région et pour l'Algérie. Le projet d'exploitation de la mine de zinc et de plomb est un moteur de développement essentiel pour les communes de Thala, Hamza et Amizour, ainsi que pour le pays dans son ensemble. Outre la création d'emplois directs et indirects, il stimulera l'économie locale en promouvant la modernisation des infrastructures. En exploitant ses ressources naturelles, l'Algérie pourra consolider sa position sur le marché mondial de l'industrie minière. Ce projet participera également à la diversification des revenus régionaux et au soutien de l'économie nationale. L'extraction et l'exportation du zinc et du plomb permettront à l'Algérie d'améliorer ses performances économiques et de renforcer sa présence sur les marchés internationaux des matières premières. Sujet numéro 3. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboun, a présidé ce dimanche un conseil des ministres consacré à l'étude du projet de loi pour la régularisation du budget de 2022, ainsi qu'à plusieurs autres sujets. Il a pris d'importantes décisions à cette occasion. Concernant les pénuries de produits, après un rapport conjoint des ministres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, le président a noté une baisse de motivation chez certains acteurs et a insisté sur la responsabilité de chacun envers les citoyens, qui doivent être la priorité des agents publics. Il a ordonné au gouvernement de réorganiser la commercialisation des produits nationaux en instaurant une loi permettant de plafonner les prix en cas d'excès. Le communiqué rapporte également que le président a demandé une vigilance accrue et une surveillance renforcée, plaçant les produits alimentaires, agricoles et les médicaments au cœur des préoccupations. Il a ordonné au gouvernement de ne pas restreindre l'importation des matières premières essentielles à la production, tout en soumettant les autres importations à des licences préalables. Le président a souligné que l'Algérie n'empêche pas les importations sauf en cas de nécessité pour encourager la production nationale et protéger ses réserves de change, renforçant ainsi l'économie et la stabilité du pays. Le Conseil des ministres a également approuvé l'octroi de bourse pour les étudiants et chercheurs des écoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdelha. Le président a souligné que cela représente un atout pour l'Algérie et pour sa sécurité nationale, invitant le ministre de l'Enseignement supérieur à assurer un soutien continu à ces initiatives. Dans cette même perspective, le président a appelé à l'implication active du ministère de la Défense nationale pour préserver les intérêts du pays. En outre, le président Tebboune a ordonné le lancement d'un appel d'offres internationales pour la réalisation d'un grand film sur l'émir Abdelkader, visant à donner une dimension mondiale à son œuvre et à mettre en lumière son rôle dans la construction de l'Algérie moderne et la protection des minorités. Il a précisé que ce projet sera ouvert aux talents algériens et internationaux, avec le respect des conditions prévues dans le cahier des charges. Sujet numéro 4. Moins de quatre mois après son lancement, le nouveau CHU de 500 lits à Tiziouzou montre déjà des progrès significatifs dans sa construction. D'après le quotidien Horizon, les travaux de ce CHU, approuvés lors du Conseil des ministres du 23 juin et dont le président Abdelmajid Tebboune a posé la première pierre le 10 juillet dernier, avance à grands pas et le projet commence à prendre forme. La même source précise que les travaux d'ingénierie progressent à un rythme impressionnant grâce à l'entreprise Cozidé, responsable du chantier, qui a déployé trois équipes travaillant en continu 24H24 avec l'appui de 52 machines. Il est à noter que lors de la cérémonie de pose de la première pierre de ce projet relancé après avoir été gelée en 2015, le président Tebboune a insisté sur une livraison rapide. Ce nouveau CHU, très attendu dans la Wilaya de Tiziouzou, en raison de la surcharge de l'actuel CHU datant de l'époque coloniale, est en cours de construction dans le pôle d'excellence de Wedfali, sur une parcelle de 18,8 hectares. Des moyens financiers importants ont été mobilisés pour ce projet. Une première enveloppe de 10 milliards de DA a été débloquée pour accélérer la réalisation de cet hôpital qui comprendra, selon les précisions du directeur de la santé lors de la pose de la première pierre, toutes les spécialités médicales, y compris des disciplines innovantes. Conforme aux normes internationales, ce nouveau CHU de Tiziouzou permettra une prise en charge améliorée des patients et offrira des conditions de travail optimales pour les équipes médicales. Sujet numéro 5. L'Algérie met en place de nouvelles mesures pour contrôler ses importations. Les grandes lignes de ces règles ont été présentées ce dimanche 20 octobre par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, lors d'un conseil des ministres. Ces mesures reposent sur deux axes principaux. Le premier consiste à ne pas pénaliser les industries vitales, tandis que le second implique que le reste des importations soient soumis à des licences. D'après le communiqué du Conseil des ministres publié par la présidence de la République, le chef de l'État a ordonné de « ne pas entraver l'importation de matières premières nécessaires à la chaîne de production et aux industries vitales » et d'imposer une « licence préalable » pour les autres importations. Le président a précisé que « l'Algérie n'a pas interdit et n'interdira pas les importations », mais qu'elle le fera uniquement en cas de nécessité, afin de « encourager le développement de la production nationale » et de « protéger ses réserves de change » pour renforcer l'économie nationale et sa stabilité. Ces nouvelles mesures marquent la réinstauration et la généralisation de la licence d'importation, sauf pour les matières premières destinées aux industries vitales. En outre, le président Tebboune a demandé au gouvernement de « revoir en profondeur » l'organisation de la commercialisation des produits algériens aux citoyens. Il a proposé de promulguer une loi permettant le plafonnement des prix des produits de saison en cas de « prix déraisonnable » constaté sur le marché. Lors de cette même réunion, M. Tebboune a également demandé aux organismes de régulation et aux services de sécurité d'exercer une « vigilance maximale » et d'intensifier la surveillance à ses plus hauts niveaux, en plaçant les « produits alimentaires, agricoles et les médicaments en tête des priorités ».